Les enfoirés ont remis le couvert. 28 ans après le coup de gueule de Coluche, les restos du coeur sont toujours là. A Montreuil, dans la banlieue parisienne, environ 400 personnes viennent chaque semaine. Des retraités, des jeunes, mais aussi des familles, des mères seules qui n'ont pas d'autre choix pour nourrir leurs enfants. On ne peut pas à chaque fois acheter beaucoup de viande, du poisson, c'est pas possible. Surtout la viande, je n'en mange presque plus. Si j'achète, c'est pour mes enfants, on couvre un petit morceau, on m'en garde pour le lendemain, c'est très dur. Heureusement qu'ils sont là parce que ça aide beaucoup. Au niveau national, le nombre de bénéficiaires a encore augmenté par rapport à l'an dernier, de 5 à 7%. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était en visite dans un centre à Paris. La pauvreté monte en Europe, elle monte aussi en France. Nous devons nous donner les moyens en discutant sur les solutions pour la faire reculer. En termes de dons et de bénévolat, les Restos du Coeur ne souffrent pas trop de la crise. Mais reste la question des aides européennes en ce moment discutées à Bruxelles, pas sûres qu'elles soient maintenues. Ça correspond à 23% des repas que nous distribuons. Très clairement, si nous avons 23% de repas en moins, nous n'avons aucune baguette magique pour les remplacer du jour au lendemain. Les Restos du Coeur resteront ouverts jusqu'à fin mars. D'ici là, plus de 100 millions de repas seront distribués. Depuis 28 ans, la barre des 1 milliard a été largement franchie.